Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de votre formation en Python. Dans cette vidéo nous allons voir les fonctions. Tout d'abord qu'est ce qu'une fonction ? Une fonction en programmation est un bloc de code qui effectue une tâche ou un ensemble de tâches spécifiques. Elle permet de regrouper des instructions afin de les réutiliser plus facilement dans un programme. Maintenant voyons comment on définit une fonction. Nous allons prendre l'exemple de ce code. Alors en premier mot nous avons def. Il s'agit du mot clé qui indique à Python que vous êtes en train de définir une fonction. Ensuite vous aurez le nom de votre fonction. Donc dans notre cas ça sera ajouté. Il doit suivre les mêmes règles que pour la création de noms de variables. Ensuite nous aurons les paramètres. Les paramètres sont comme des espaces réservés qui reçoivent les valeurs lors de l'appel de la fonction. Ils sont essentiels pour que la fonction puisse effectuer son travail. Une fonction peut avoir 0, 1 ou plusieurs paramètres mais les parenthèses sont obligatoires. Par exemple là nous avons deux paramètres mais dans salutation nous n'en avons pas. Alors normalement nous devrions les déclarer sous la forme comme ça. Voilà ça c'est les paramètres de base. Maintenant il y a les paramètres par défaut. Vous pouvez attribuer des valeurs par défaut aux paramètres d'une fonction. Ces valeurs seront utilisées si aucun argument correspondant n'est fourni lors de l'appel de la fonction. Donc voilà nous avons nos paramètres par défaut. Dans cet exemple si vous appelez ajouter sans fournir d'argument elle utilisera les valeurs par défaut de 10 et de 20. Pour l'instant nous avons vu la définition d'une fonction et les paramètres et arguments. Passons au retour de valeur. Une fonction peut renvoyer une valeur à l'endroit où elle est appelée à l'aide du mot clé return. Par exemple dans la fonction ajouter le résultat de a plus b est renvoyé. En python une fonction peut retourner plusieurs valeurs en même temps. Cela se fait en les séparant par des virgules dans l'instruction return. On va prendre l'exemple de def divise et multiplie comme quand on attribue une valeur à une variable. Donc dans notre cas nous allons utiliser la fonction fonction conditionnelle qui prend z en argument. Dans cette fonction si z est supérieur à zéro la fonction renverra positif. Si z est inférieur à zéro elle renverra négatif. Et si z est égal à zéro elle renverra vos zéros. Alors on peut tester ça en faisant un print. Donc je mets bien résultat égal fonction conditionnelle moins 6. On fait un print et il nous dit bien que c'est négatif. Maintenant si je lui mets 6 que je recommence il nous met positif. Plus qu'à tester si je lui mets zéro. Il nous met bien vos zéros. En python une fonction peut retourner plusieurs valeurs en même temps. Cela se fait en les séparant par des virgules dans l'instruction return. On va prendre un exemple de def divise et multiplie comme quand on attribue une valeur à une variable. C'est à dire que le premier return donc division ira dans la première variable résultat division. Puis multiplication ira dans résultat multiplication. En python une fonction peut renvoyer des structures de données complexes telles que des listes, des dictionnaires, des tuples, etc. Prenons exemple de retourne liste et dictionnaire. Dans cet exemple la fonction renvoie à la fois une liste donc ma liste et un dictionnaire, mon dictionnaire. Ces valeurs sont ensuite attribuées à liste résultat et dictionnaire résultat respectivement lors de l'appel de la fonction. Vous pouvez utiliser simplement return sans spécifier une valeur. Cela peut être utile dans certaines situations où vous souhaitez simplement indiquer qu'une fonction a terminé son exécution sans renvoyer de valeur particulière. Alors nous avons vu les retours de valeur, les fonctions sans retour. Maintenant on va aller voir les variables locales et globales. Ne vous en faites pas, je n'ai pas oublié pour l'appel d'une fonction. Une variable locale est définie à l'intérieur d'une fonction et n'est accessible qu'à l'intérieur de cette fonction. Cela signifie qu'elle ne peut pas être utilisée en dehors de la fonction dans laquelle elle a été définie. Par exemple, si je déclare z, z égale 8, la fonction va s'exécuter. Nous allons bien avoir résultat égale fonction conditionnelle, mais le z qu'il y a dans la fonction n'est pas le même z qui est déclaré précédemment. On peut vérifier ça en faisant print z, on exécute. Voilà, vos 0 et 8. Une variable globale est définie en dehors de toutes les fonctions et est accessible de partout dans le programme, y compris à l'intérieur des fonctions. Là nous allons prendre un autre exemple. On ne va pas se casser la tête, on va l'appeler variable globale. et là nous allons faire un appel de fonctions. Voilà, nous allons revenir à l'appel de fonctions comme je vous l'avais promis. Pour faire un appel de fonctions, très simple, en fait on en fait depuis tout à l'heure. Il suffit juste d'appeler littéralement la fonction. Donc nous allons mettre ma fonction. Et les parenthèses pour dire que c'est bien une fonction. Je vais juste mettre en commentaire les prints précédents et on exécute. Voilà, nous obtenons bien 10 car la variable globale est de 10. A l'intérieur d'une fonction, si vous souhaitez modifier une variable globale, vous devez déclarer cette variable comme globale, à l'aide du mot clé global. Par exemple, là nous reprenons ma fonction. On va enlever le print. Nous allons lui mettre global, variable, global. Donc là nous disons à python que cette variable est globale. A partir de là, il la considérera comme globale. Plus besoin de préciser à chaque fois devant global, global, global. C'est bon, on l'a compris. Variable globale égale 20. Allez, on va lui faire un print ici. Variable. Je vais juste faire un petit clear. On lance. Et nous obtenons bien 20. car la variable a été modifiée dans la fonction. Alors, quand utiliser quoi ? Utiliser des variables locales pour des données qui ne doivent être utilisées que dans le contexte d'une fonction spécifique. A contrario, utiliser des variables globales pour des données qui sont pertinentes et utilisées à de nombreux endroits dans le programme. L'usage excessif de variables globales peut rendre le code difficile à comprendre et à déboguer. Il est généralement recommandé de minimiser l'utilisation de variables globales et d'opter pour les arguments de fonction, pour passer des valeurs entre les fonctions. On peut cocher ça et on peut cocher notre appel d'une fonction. Les arguments par défaut, on a fait aussi. Les arguments par défaut, c'est a égale 10, b égale 20, quand on les déclare déjà à l'avance. Il nous reste le nombre variable d'arguments. Vous pouvez définir des fonctions pour accepter un nombre variable d'arguments en utilisant asterisk, args, pour les arguments positionnels, et double asterisk, quarks, pour les arguments de mots-clés. On va voir ça tout de suite avec un exemple, ça sera plus simple. Pour faire original, j'ai appelé ma fonction, ma fonction 2. Et vous voyez qu'entre les parenthèses, nous avons asterisk, args. Ça permet à une fonction de recevoir un nombre arbitraire d'arguments positionnels. Ces arguments sont rassemblés dans un tuple, ce qui permet à la fonction de les traiter de manière dynamique, sans avoir besoin de spécifier un nombre fixe de paramètres. Cela est utile lorsque vous ne savez pas à l'avance combien d'arguments seront passés à la fonction. Dans notre exemple, ma fonction 2 affichera 1, 2, 3, 4. Ensuite, il y a les quarks. Donc nous allons utiliser deux astérisques, puis le mot-clé quarks. Nous allons faire une boucle for clé valeur in quarks.item et nous allons print clé de point valeur. Je lance le programme au pire. Voilà. Donc nous avons eu notre 20 de la fonction précédente. Nous avons 1, 2, 3, 4 de ma fonction 2. Et nous avons nom de point Jean, âge de point 30, ville de point Paris de ma fonction 3. Le mot-clé quarks permet à une fonction de recevoir un nombre arbitraire d'arguments de mots-clés. Clé-valeurs. Les arguments de mots-clés sont rassemblés dans un dictionnaire, ce qui permet à la fonction de les traiter de manière dynamique, comme avec les args, sauf que là c'est des dictionnaires. Cela est utile lorsque vous souhaitez passer un grand nombre d'arguments optionnels ou lorsque vous ne connaissez pas à l'avance les noms des arguments que vous recevrez. Voilà. Nous avons fait le tour des fonctions. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les modules. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada